Méditation du 19 janvier Isaachois voulait enseigner à des enfants comme eux sur l'amour de Dieu, la création, le salut et le grand sacrifice qui a impliqué que Jésus vienne sur cette terre, le plus grand motif de joie pour le monde. Il a écrit le premier cantique pour enfants et l'un d'eux que nous chantons aujourd'hui, 300 ans plus tard, enseigne la puissance merveilleuse de Dieu. Dans le recueil de cantiques espagnoles, la mélodie est anglaise mais les paroles sont le poème de José Zoria, Las Neubes, Les Nuages. Cette œuvre belle et ancienne raconte le début d'une tempête et toute la réponse de la nature face à elle, mais elle souligne surtout la présence du créateur suprême de l'univers. En contemplant l'œuvre naturelle du créateur, nous pouvons reconnaître immédiatement sa grandeur, la merveille d'un amour si profond qui traverse les cieux et qui a traversé les mains de celui qui a donné la vie pour toujours. Son oreille attentive veut écouter nos joies et nos tristesses, mais elle a aussi la capacité d'écouter quand nous n'avons plus les mots. Si une tempête est sur le point de se déchaîner dans notre vie, il nous rappelle qu'il est au-dessus de tout, qu'il maîtrise tout. L'univers tout entier l'adore et nous nous accordons souvent le luxe de ne pas lui adresser la parole. J'espère que nous pourrons chanter aujourd'hui. Seigneur, je te connais, mon cœur t'adore, mon esprit est à genoux à tes pieds, mais ma langue se tait car mon esprit ignore les quantiques qui arrivent à l'éternel. Je nous imagine à genoux à ses côtés, prêts à lui dire quelque chose en toute confiance, parce qu'il s'est approché de nous et s'est abaissé jusqu'à notre hauteur. Mais en voulant dire quelque chose, nous restons mieux d'émerveillement, de reconnaissance et de révérence en sa présence. Et nous jouissons tout simplement de l'acte de le louer en silence. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse. Sous-titrage ST' 501